Victor Lévy-Bollieu. Victor, je crois, n'est pas de lui, je ne suis pas sûr. Ça doit être une référence à Victor Hugo, il l'a dit à cette fois. Lévy, je ne crois pas que ce soit de lui, puisque Lévy, c'est peut-être un désir un peu surréaliste de remonter à son âme généalogique fantaisiste d'être juif. Bollieu, Bollieu, là, Bollieu, ça doit être lui, parce qu'il est dit Québec. Alors, Victor Lévy-Bollieu, sans doute l'écrivain québécois le plus prolifique. 82 livres. Il a commencé tout jeune, à 17 ans, il a publié un livre, Tijan dans sa nuit, et c'était parti. C'était parti pour la plus longue et peut-être la plus belle traversée de la littérature québécoise, une traversée qui comprend des romans, comme Les grands-pères, qui est le premier livre que j'ai lu en arrivant au Québec, qui est un livre qui m'a frappé par sa densité, par sa force, par son américanité, en même temps que c'est très implanté dans la culture québécoise. Et viendront à la suite ses grands livres aussi, comme La nuit de Malcolm Maud, et d'autres livres, beaucoup de romans. Des essais, beaucoup d'essais. C'est un pamphlétaire aussi. Il aime bien intervenir dans la société. Et il aime tonitruer. Il aime secouer la jeunesse aussi. Et pour leur expliquer que quand même, la littérature ne s'arrête pas à leur nombril. Et il a pris des gifles en retour aussi, parce que les jeunes sont assez impertinents. Mais il aime bien ça, l'impertinence. Et il a un style très fluide et qui va atteindre son sommet dans la série des essais qu'il a fait. Que l'écrivain québécois, le plus québécois, si l'on peut dire, il est attaché à sa terre, il veut l'indépendance du Québec, et il croit dans le ciel québécois, dans la terre québécoise, dans les oiseaux québécois, dans les arbres québécois, un peu comme Gaston Miron, que l'écrivain le plus patriote, le plus nationaliste, le plus québécois, soit aussi en même temps le plus universel. Il écrit sur tout le monde. Il a une adoration pour la littérature. Il a écrit un essai poulet sur Jack Kerouac. Et tout à l'heure, j'aimerais juste de lui parler au téléphone pour lui raconter son voyage, et pour venir à Paris, suivre la trace de Jack Kerouac, et essayer de faire quelque chose qu'il appellera Sartori à Paris de Kerouac. Et il a vécu un Sartori, qui est beaucoup plus fort que celui de Kerouac, puisque Kerouac avait rêvé d'aller à Dieppe, et d'aller se mettre sous l'appui de Dieppe, dans un costume, un par-dessus, ou un noir. Et Kerouac n'a pas pu le faire, et Lévi-Bolive l'a fait. Il a écrit aussi sur Hugo, naturellement, puisque c'est son mentor, c'est le grand rêve de sa vie, c'est l'ambition démesurée, rablaisienne, d'être un Hugo en Amérique. Il a écrit sur Melville, pour moi, peut-être le plus grand livre de jamais écrit au Québec. Les trois tomes de Melville, je me souviens les avoir lu dans ma bénoire, et peut-être trois ou quatre ans après mon arrivée au Québec, ou peut-être un peu plus, ou un peu moins. Et c'est fabuleux. L'écriture, la souplesse de l'écriture, l'intelligence de l'Amérique, cette façon de décrypter Malcolm, pas Malcolm, Laurie et Herman Melville. Et tout cela nous dit qu'on a affaire à un grand styliste, un grand prosateur, et un poète, quelque part, par cette sensibilité exacerbée, cette sensibilité à fleur de peau qu'il met dans tout ce qu'il fait, et quelque part un vrai romancier. Parce qu'il a l'habitude, malgré le fait qu'il parle de Melville, qu'il parle de Tolstoy, il a fait un seigneur Léon Tolstoy, qu'il parle de Voltaire, il a fait un essai sur Voltaire, et qu'il parle de, j'allais dire même, jusqu'à Foucault, il a fait un essai sur Foucault, qu'il parle de Joyce, mille pages sur Joyce, qu'il parle de Nietzsche, 1200 pages sur Nietzsche, il a la capacité, ce désir fou, de tout ramener à son nombril. Contrairement à ceux qui pensent que leur nombril, c'est ce qui se trouve au centre de leur corps, pour lui, son nombril, c'est le Québec. Il ramène tout et en fait un récit québécois. En ce sens, il ressemble un peu à Édouard Glissant, qui parle de créolisation, à la différence de créolité. Créolité, c'est une sorte de défense et illustration de la culture créole. Créolisation, mais Glissant, c'est différent. C'est le monde entier qui est en train de se créoliser, puisque créoliser, ça veut dire brassage, mixage. Le monde entier est en mouvement. Alors créolité, parce que, et créolisation, parce que dans cette partie de l'Amérique, la Caraïbe, il s'était retrouvé toutes les grandes puissances durant ce XVIe siècle, XVIIe siècle. Et donc, il pense que c'est là que cette créolisation du monde a commencé. Et les victoires de Louis-Bomé, tout seul, est en train de faire du Québec le centre de la créolisation. C'est-à-dire là où il y a un mixage. Et n'ayant pas trouvé ces gens autour de lui, puisqu'elle se retrouve dans ce Québec qui peut être complètement enfermé parfois, comme une île, eh bien il fait venir le monde entier. Quelle ambition, quelle force. Cet écrivain, qui maintenant est malade, qui est à la polio, qui se retrouve seul, peut-être, comme il m'a dit tout à l'heure, encabané, et qui ne veut presque voir personne, mais qui continue à écrire, est à lui seul une île. Même si le poète anglais a dit « personne n'est une île », c'est-à-dire personne ne peut être autosuffisant. Personne ne peut être complètement autonome, on a tous besoin des autres. La littérature de Victor-Louis-Bomé sans n'avoir besoin de personne. Non, peut-être, des lecteurs, comme vous.